Alors on va corriger trois exercices d'application du cours que j'ai fait dans la dernière vidéo sur la relativité restreinte et les équations de Maxwell. Ce sont trois exercices, j'espère qu'on va avoir le temps de tous les faire. Alors premier exercice sur la variance des équations de Maxwell. On nous demande d'établir les expressions des opérateurs dérivés partiels par rapport à x, dérivés partiels par rapport à y, dérivés partiels par rapport à z, donc par rapport aux trois variables d'espace, et une dérivée partielle par rapport à ct, donc par rapport à la variable temporelle. Lors d'une transformation de Lorentz point carré entre deux référentiels d'inertie, R et R', donc en fonction des dérivés partiels par rapport à x', dérivés partiels par rapport à y', dérivés partiels par rapport à z', et dérivés partiels par rapport à ct', et de leur vitesse relative notée v vectoriellement. On considère que la vitesse v est dirigée selon l'axe des x. Alors il y a plusieurs questions, elles sont toutes indépendantes, je les résous à la suite les uns des autres en fait. Donc lors du changement de variable, lorsqu'on passe en fait d'un système de coordonnées espace-temps exprimé dans le référentiel R, donc x, y, z, ct, à un événement exprimé dans le référentiel R', inertiel sous la forme x', y', z', ct', alors on va avoir l'opérateur différentiel, petit d, qui est l'opérateur différenciation, va donc s'écrire dérivés partiels par rapport à x, la différentielle de x, plus la dérivés partiels par rapport à y, la différentielle de y, plus la dérivés partiels par rapport à z, la différentielle de z, plus la dérivés partiels par rapport à ct, la différentielle de ct. donc cet opérateur différentiel va donc s'écrire être égal et s'écrire dans R' sous la forme suivante donc dans R' en fait le même événement a un système de coordonnées dans R' spécifique et donc cette différentielle va s'écrire la différentielle par rapport à x' des x' plus la différentielle par rapport à y' des y' plus la différentielle par rapport à z' des z' plus la différentielle par rapport à ct' des ct' or les formules de Lorentz.carré s'écrivent donc ça on a vu précédemment en appliquant la Lorentzienne après différenciation dx' est égal donc au facteur gamma gamma de v qui vaut donc je vous le rappelle 1 sur racine de 1 moins v sur c au tout au carré fois la différentielle de x moins bêta fois la différentielle de ct bêta étant le rapport entre la vitesse de déplacement du référentiel inertiel R' par rapport à R sur la célérité de la lumière on a donc comme le boost étant suivant x on a les différentiels de y' qui est là c'est un changé donc c'est la différentielle de y et la différentielle de z' qui est la différentielle de z' par contre on a vu que il y a une contraction des longueurs une contraction il ya une contraction des longueurs on l'a vu avec l'exprime mais également une contraction dilatation spatio-temporelle donc spatiale et temporelle qui exprimait comme ceci donc la différentielle de ct' c'est égal au produit donc du facteur de Lorentz gamma qui dépend de v la vitesse du boost de r' le référentiel r' par rapport à R fois la différentielle de ct moins bêta dx bêta étant égale à v sur c donc après substitution des différentiels puis en identification donc ça je vous laisse le faire il ya juste à réécrire en fait à injecter les différents les nouvelles différentiels dans ces relations là et d'identifier terme à terme et bien on va obtenir que la différentielle par rapport à x est égale au produit donc du facteur d'un préfacteur qui est gamma le facteur de Lorentz multiplié par la différentielle par rapport à x prime moins bêta la différentielle par rapport à ct' les différentiels donc enfin les dérivés partiels restent à changer suivant les axes y et z puisque en fait le boost ne concerne pas ce système d'axes et donc on a la différentielle par rapport à y qui est égale à la différentielle par rapport à y prime la différentielle par rapport à z qui est égale à la différentielle par rapport à z prime et la différentielle par rapport à ct est égale donc au préfacteur gamma facteur de Lorentz multiplié par la différentielle par rapport à ct prime moins bêta fois la différentielle par rapport à x prime donc ce jeu d'équations en fait qui traduit en fait le changement de système de coordonnées suivant la transformation de Lorentz d'accord je vais l'appeler grand A et je m'y référerai en tant que tel par la suite de l'exercice alors deuxième question de l'exercice montrer que lorsque grand v v est très très inférieur à c donc autrement dit lorsque la vitesse de déplacement du référentiel inertiel r prime en translation rectiline uniforme donc à la vitesse constante grand v est largement inférieure à la célérité de la lumière à la cette situation là on retrouve les formules reliant les opérateurs des deux référentiels qui correspondent à la transformation de Galilée donc solution et bien lorsque v est très petit devant c gamma est sensiblement égal à 1 puisque je vous rappelle que gamma c'est 1 sur la racine de 1 moins v sur c au carré si v sur c est très petit devant 1 donc 1 moins v sur c au carré c'est sensiblement égal à 1 donc gamma c'est 1 sur racine de 1 moins quelque chose qui qui s'assimile à 0 c'est 1 sur racine de 1 donc c'est 1 et on a on a v sur c2 à fortiori négligeable donc les formules précédentes donc dans les formules précédentes vous substituez gamma par 1 et bêta en fait il vaut 0 puisque v sur c bêta on va le négliger donc ce terme là on le néglige ce terme là on le néglige et donc on a finalement que pour des vitesses très très infraluminique on a donc que la différentielle par rapport à x c'est la différentielle par rapport à x prime la différentielle par rapport à y c'est la différentielle par rapport à y prime la différentielle par rapport à z c'est la différentielle par rapport à z prime et la différentielle par rapport à t c'est la différentielle par rapport à t prime moins V fois la différentielle par rapport à X', qui sont les expressions de la physique galiléenne dans le cas d'une vitesse V collinéaire à l'axe des X. Troisième question, démontré directement, sans utiliser le formalisme des quadrivecteurs, que la première équation de Maxwell, autrement dit la divergence de B est égale à 0, qui se traduit en termes d'opérateurs en analyse vectorielle par Nabla scalaire B vectoriellement égale 0, égale le scalaire nul. Donc cette équation de Maxwell est invariante par la transformation de Lorentz Poincaré. Et on nous donne un coup de pouce, on nous dit d'utiliser pour cela la deuxième équation de Maxwell, le rotationnel de E est égal à l'opposé de la dérivée partielle par rapport au temps du vecteur B, le rotationnel étant en analyse vectorielle, l'opération produit vectorielle entre l'opérateur Nabla, qui n'est rien d'autre que l'opérateur composé des dérivées partielles, des trois dérivées partielles sur ces composantes, par le produit vectoriel, par le champ électrique E. Alors on va expliciter l'équation de Maxwell dans un système de coordonnées cartésien. Donc on a que la divergence de B égale 0, autrement dit Nabla scalaire B égale 0, et bien ça, ça va s'écrire donc explicitement en coordonnées cartésiennes. Donc on fait le produit scalaire de l'opérateur Nabla par les composantes de B, donc on fait le produit scalaire, ça c'est un produit scalaire dans R3, ce n'est pas le produit scalaire spatio-temporel, Nabla et B ne sont pas les Nabla quadrivecteurs, et B, c'est un Nabla, c'est l'opérateur Nabla, non pas de l'espace tendin, comme ce qui est quadrivecteur, mais de l'espace tout court. Donc on a explicitement que la dérivée partielle de la coordonnée de B suivant X par rapport à X plus la dérivée partielle de la coordonnée de B suivant Y par rapport à Y plus la dérivée partielle de la coordonnée de B suivant Z par rapport à Z doit être égale au scalaire 0. Scalaire 0. Et à ce moment-là, la transformation inverse de A, donc je vous ai rappelé qu'on a ce jeu d'équations qui lie les différentes différentielles dans les différents systèmes de coordonnées dans les référentiels R et R' respectivement, d'accord ? Eh bien, je l'ai appelé grand A, donc si on inverse grand A, je vous rappelle que quand on inverse la Laurentienne, c'est très simple, c'est le facteur bêta qui change, on va avoir du bêta en moins bêta, et c'est tout. Puisque la Laurentienne de moins bêta fois la Laurentienne de bêta, on a vu que c'était l'inverse. Bon, voir le cours sur la Laurentienne et les différentes vidéos que j'ai faites à ce sujet précédemment. Donc, la transformation inverse de A devient donc la dérivée partielle par rapport à X' est égale à, donc, au produit du facteur gamma de Lorenz, qui dépend de la vitesse V, je l'ai spécifié, fois la dérivée partielle par rapport à X plus bêta fois la dérivée partielle par rapport à CT, puisque le boost est suivant X, les dérivées partielles par rapport à Y' et Z' restent inchangées, et on a la dilatation temporelle, ici on a eu la dilatation spatiale, on a la dilatation temporelle, qui s'exprime donc comme ceci, la dérivée partielle par rapport à CT' est égale au facteur gamma de V fois la dérivée partielle par rapport à CT plus bêta fois la dérivée partielle par rapport à X. Donc dans le référentiel R', la divergence du champ magnétique va pouvoir s'écrire, donc on substitue en fait l'opérateur Nabla, donc DX' on va le substituer par ça, Y' on va le substituer par ça, DZ' on va le substituer par D, et la dérivée par rapport à CT', on va la substituer par cette équivalence en coordonnées spatio-temporelles exprimées dans le référentiel R. Donc on va avoir que le Nabla', bêta', en produit scalaire, j'ai oublié le petit point qui représente le produit scalaire, va nous donner un scalaire qui va être égal à la dérivée partielle par rapport à X', c'est gamma V, facteur de DX plus dérivée partielle par rapport à X, plus bêta dérivée partielle par rapport à CT', appliquée cette fois-ci à la composante suivant X du champ magnétique, donc BX', prime exprimée dans le référentiel R', puisqu'on fait produit scalaire de Nabla' par bêta', plus la dérivée partielle de B' par rapport à Y puisqu'il n'y a pas de changement suivant Y, plus la dérivée partielle de BZ' par rapport à Z puisqu'il n'y a pas de changement suivant Z. Et en tenant compte des formules de transformation du champ magnétique, on n'a que CBX' qui est égal à CBX', autrement dit, la composante suivant X du champ magnétique reste inchangée par changement de référentiel inertiel, CBY est égal à gamma de V fois CBY' moins bêta EZ', donc il y a une intrication entre le champ magnétique, donc entre les champs magnétiques suivant Y', suivant Z, suivant R et R', et effectivement il y a un facteur qui intervient, en fait le champ électrique intervient dans ses composantes, la composante suivant Z. et on a également que CBZ est égal à gamma, donc le facteur de Lorentz, fois CBZ' plus bêta EY'. Alors, on va réécrire cette relation B, compte tenu des valeurs de la transformation de champ magnétique, et donc notre équation B va donc devenir nabla prime scalaire B', j'oublie le petit B', là, pour dire que c'est le champ magnétique exprimé dans le référentiel R', est égal à gamma, le facteur Lorentz de V, fois, à ce moment-là, on va avoir toujours la dérivée partielle, donc de BX' par rapport à X, plus bêta sur C, puisque la dérivée partiellement Ct, c'est une constante, donc je peux la sortir de la dérivée partielle, donc en fait c'est bêta sur C, dérivée partielle par rapport à T, c'est une petite astuce, d'accord, donc toujours dérivée partielle de BX par rapport à T, plus dby, la dérivée partielle par rapport à Y, et cette fois-ci, on va utiliser l'expression de by'exprime ici, qui va être égale, donc on utilise cette expression, tout by'exprime en fonction de by et de EZ', donc vous substituez, tout simplement, d'accord, et donc c'est un dérivée partielle par rapport à Y de by, plus bêta sur C, EZ, plus la dérivée partielle de BZ', donc BZ', on va en fait l'exprimer ici, c'est égal à BZ sur gamma, d'accord, donc moins bêta EY', d'accord, tout sur C, puisqu'on a divisé par C, donc vous avez compris qu'on l'exprime BZ' en fonction de BZ et EY', en utilisant cette relation, donc plus la dérivée partielle par rapport à Z, de BZ moins bêta sur C, EY, donc je vous laisse regrouper les termes, c'est-à-dire on met gamma en facteur, d'accord, et bêta C en facteur, et on obtient alors que la divergence de B', donc avec l'opérateur divergence du référentiel R', autrement dit, nabla prime scalaire bêta prime, est égale donc au facteur de Lorentz, gamma, donc qui dépend de la vitesse de R' par rapport à R, fois un terme qui n'est rien d'autre que la divergence de B dans R, puisqu'on a dérivée partielle de BX par rapport à X, plus dérivée partielle de BY par rapport à Y, plus la dérivée partielle de BZ par rapport à Z, donc on reconnaît que ce terme-là, et le terme étant la divergence de notre vecteur champ, induction magnétique, exprimé dans le référentiel contraire, et donc ça, ça vaut 0, plus le terme, donc le facteur de Lorentz, gamma, donc qui dépend de V, fois bêta sur C, donc bêta étant égal à V sur C, donc plus en fait V sur C carré, donc c'est un terme, c'est un préfacteur, donc facteur de quoi ? Facteur d'un terme qui est la dérivée partielle de EZ par rapport à Y, moins la dérivée partielle de EY par rapport à Z, ok, donc c'est une, en fait, si on s'aperçoit bien, c'est le produit vectoriel de Nabla par rapport à E, en projection suivant X, plus la dérivée partielle de BX par rapport à T, eh bien, ce terme-là, on le reconnaît, ça correspond à la composante suivant l'axe des X, de l'équation de Maxwell suivante, en vectoriel, donc c'est simplement la projection algébrique, c'est une projection algébrique d'une relation vectorielle, suivant un système de coordonnées, ici, suivant l'axe des X en cartésienne, donc c'est donc la composante sur l'axe des X de l'équation de Maxwell, Nabla vectorielle E, autrement dit rotationnelle de E, plus la dérivée partielle par rapport au temps du champ induction magnétique B, qui est égale au vecteur de E, ok, autrement dit, autrement dit, ce terme-là, qui est ce terme-là, c'est en fait la projection suivant à X de l'opération vectorielle, Nabla vectorielle E, plus la dérivée partielle de B par rapport à T, mais ceci est égal au vecteur nul, puisque c'est l'équation de Maxwell, donc c'est égal à la dérivée partielle de EZ par rapport à Y, moins la dérivée partielle de Y par rapport à Z, donc vous savez faire un produit vectoriel en projection suivant A, suivant ici Z, plus la dérivée partielle de BX par rapport à T, est égal à 0, donc compte tenu de la nullité des termes du second membre de l'expression, également, on obtient de nouveau la première équation de Maxwell, exprimée dans le référentiel R', soit la divergence de B' exprimée dans le référentiel R' est nulle, autrement dit, vectoriellement, le produit scalaire entre Nabla' et β' est égal au scalaire 0, donc on en conclut que la première des équations de Maxwell est bien invariante par la transformation de Lorentz.carré, alors maintenant quatrième question, donc quatrième question, même question pour la deuxième équation de Maxwell, donc la solution, donc la composante de l'équation 2 de Maxwell, autrement dit, le rotationnel du champ électrique est égal à l'opposé de la dérivée partielle du champ d'induction magnétique par rapport au temps, selon l'axe des X' dans le référentiel R', va s'écrire, je l'appellerai grand T, cette relation, ce système de relation, donc Nabla' vectoriellement vectoriel E', plus dérivée partielle par rapport à DT' de B', en projection suivant, algébril suivant, X, nous donne, donc dérivée partielle de E' Z sur D'Y', moins dérivée partielle de E' Y sur DZ', plus la dérivée partielle de B, si c'est un X, c'est pas un Z, de BX' sur DTT', donc vous avez bien vu que ça c'est un X, c'est une projection de l'hybril suivant X, TBX' sur DT', et en tenant compte des formulations de transformation que l'on a vu précédemment, je vous les rappelle ici, mais bon, c'est pour éviter de faire un aller-retour et de remonter au, parce que je fais pas mal d'aller-retour, et c'est fatiguant, donc pour vous, pas pour moi je pense, donc la dérivée partielle par rapport à DX' est égale à gamma, donc l'opérateur de, le facteur de Lorentz, gamma de V, fois la dérivée partielle par rapport à X, plus bêta fois la dérivée partielle par rapport à CT, bon, je vous rappelle que le dérivée partielle par rapport à CT, c'est pareil qu'à d'avoir 1 sur C dérivée par rapport à T, puisque c'est une constante, ok, bon, les dérivées partielles par rapport à Y' et Z' restent à changer, puisque le boost, le boost en vitesse est suivant X, l'axe des X, d'accord, donc la première équation caractérise la contraction des longueurs, des longueurs en relativité restreinte, les deux autres, la variance, la variance des coordonnées qui ne sont pas impactées par le boost, et enfin la troisième, et la relation de dilatation temporelle, donc la dilatation temporelle connue d'Einstein en relativité restreinte, donc qui est la dérivée partielle par rapport à CT prime, est égale donc au facteur gamma, qu'on peut appeler aussi quelque part un facteur de boost, gamma de V, de Lorentz, fois la dérivée partielle par rapport à CT, plus bêta fois la dérivée partielle par rapport à X, donc on va injecter dans l'équation D, donc du rotationnel de E plus D sur dt prime de bêta prime projeté sur X, on va injecter donc ces dérivées partielles, qu'on va réexprimer par rapport au premier référentiel, et donc cette projection algébrique suivant X, donc de l'équation de Maxwell, qui est le rotationnel de E à la variation temporelle de b prime, va donc devenir, alors accrochez-vous, mais bon j'ai simplement substitué, il n'y a rien de sorcier, donc nabla prime vectoriellement E prime, plus la dérivée partielle par rapport à dt prime de b prime, en projection suivant X, va être égal à gamma, donc facteur de boost de V, facteur de tout ça, donc il y a beaucoup de termes, donc c'est dérivée partielle par rapport à Y de EZ, plus VBY, moins la dérivée partielle par rapport à Z de EY, moins VBZ, plus la dérivée partielle par rapport à T, de V dérivée partielle plus, d'accord, du terme, j'ai oublié le terme, plus V dérivée partielle par rapport à X de BX, ou encore, on va réécrire cette expression sous une forme qui nous intéresse, pour montrer que l'équation de Maxwell, il reste inchangé dans R prime, puisqu'on cherche à reconstruire en fait l'équation de Maxwell, donc le nabla prime vectoriellement E prime, plus dérivée partielle de B prime par rapport à DT prime, en projection suivant X, est donc égal à gamma de V, donc j'ai une gamma de V en facteur, en facteur de Lorenz, donc facteur de dérivée partielle de BX par rapport à X, plus dérivée partielle de BY par rapport à Y, plus dérivée partielle de BZ par rapport à Z, bon, ici on reconnaît la divergence de B tout de suite, d'accord, ce qui est la divergence, donc on prend le vecteur B, renvoie un scalaire qui est la somme des dérivées partielles des composantes prises une à une, ok, bon, on va le voir, plus gamma de V, ben là on va reconnaître effectivement le rotationnel de E en projection suivant X, et ici on a la dérivée partielle de B par rapport au temps en projection suivant X, donc on a effectivement plus gamma de V facteur de dérivée partielle de EZ par rapport à Y, moins la dérivée partielle de EY par rapport à Z, plus la dérivée partielle de BX par rapport à T, or, on a que la divergence de B est nulle, autrement dit Nabla scalaire B est égal à zéro dans le référentiel universitaire grand R, donc ce qui se traduit par effectivement la dérivée partielle de BX par rapport à X, plus la dérivée partielle de BY par rapport à Y, plus la dérivée partielle de BZ par rapport à Z égale zéro, et au magie, c'est ce terme-là, qui est multiplié par le préfacteur gamma, autrement dit ce terme-là, tchoc, on l'a au circuit, et on sait déjà qu'il est égal à zéro. Par ailleurs, pour le deuxième terme, idem, rebelote, on a le rotationnel de E plus la dérivée partielle par rapport à temps de B suivant X, ça, ça vaut zéro, puisque le rotationnel de E, c'est moins de DB sur DT, donc ce terme vaut zéro, mais ce terme-là, en projection suivant X, on fait une projection élémentaire d'une relation vectorielle, dont on connaît, on sait calculer un rotationnel, c'est la dérivée partielle de EZ par rapport à Y, moins la dérivée partielle de EY par rapport à Z, plus la dérivée partielle de BX par rapport à T, et donc ça, c'est égal à zéro. Et donc, on en conclut que nabla prime vectorielle E prime, plus la dérivée partielle par rapport à DT prime de B prime, en projection suivant X, c'est égal à zéro. Donc, on a démontré, en fait, que la troisième équation de Maxwell est inchangée, en projection suivant X. Donc maintenant, on va faire pareil pour les deux autres composantes. Donc pour la composante, selon l'axe des Y, pour pouvoir démontrer que la formule vectorielle est vraie, il faut le démontrer dans les trois systèmes d'axes. Pour démontrer que la formule de Maxwell est vraie dans R3, donc dans l'espace, pas l'espace-temps, dans R3, on démontre qu'elle est vraie, successivement, en projection algébrique, sur les trois axes d'espace, puisque R3 est de dimension 3. Donc pour la composante suivant l'axe des Y, on a de même, nabla prime vectoriellement E prime, plus la dérivée partielle de B prime, par rapport à DT prime suivant Y, est égale à la dérivée partielle de E prime X sur DZ prime, moins la dérivée partielle de E prime Z sur DX prime, plus la dérivée partielle de B Y prime sur DT prime. Ou encore, en tenant compte des transformations, donc je répète, les transformations ce sont celles que l'on a vues précédemment, donc la dérivée partielle par rapport à X prime est égale au facteur gamma de Lorentz, multiplié par la dérivée partielle par rapport à X plus bêta fois la dérivée partielle par rapport à CT, les dérivées partielles par rapport à Y prime et par rapport à Z prime restent à changer, ce sont des dérivées partielles par rapport à Y et des dérivées partielles par rapport à Z, et on a effectivement la dilatation temporelle, ici c'est la dilatation spatiale suivant l'axe de boost, donc la dérivée partielle par rapport à CT prime est égale à gamma V, facteur de Lorentz, facteur de la dérivée partielle par rapport à CT, plus bêta fois la dérivée partielle par rapport à X. Donc SL des champs, donc on va avoir donc nabla prime vectoriellement EY plus la dérivée partielle par rapport à DT prime de B prime, en projection algébrique suivant Y, l'axe de Y va donc nous donner dérivée partielle de EX par rapport à Z, moins gamma au carré, cette fois-ci de V, facteur, donc facteur de tout ça, donc facteur de quoi ? Facteur de dérivée partielle par rapport à X plus bêta fois la dérivée partielle par rapport à CT, facteur de EZ plus VBY, moins la dérivée partielle par rapport à T plus V fois la dérivée partielle, l'opérateur de dérivée partielle par rapport à X, appliqué à quoi ? Appliqué à BY plus bêta sur C, EZ. Donc j'ai réarrangé les termes en fait, donc j'ai sauté une étape de calcul, mais bon, faites le réarrangement, vous allez donc obtenir que cette dernière relation va s'écrire nabla prime vectoriellement E prime plus la dérivée partielle de B prime sur DT prime, en projection suivant Y, est égale à la dérivée partielle de EX par rapport à Z, moins gamma carré de V facteur de 1 moins bêta 2, donc bêta c'est V sur C, facteur de dérivée partielle de EZ par rapport à X, moins la dérivée partielle de BY par rapport à T. Autrement dit, ça va être égal à la dérivée partielle de EX par rapport à Z, moins la dérivée partielle de EZ par rapport à X, plus la dérivée partielle de BY par rapport à T. Et donc ceci, en fait, d'après l'équation de Maxwell, qui est vraie dans le référentiel R prime, c'est simplement la projection du rotationnel de E qui est égale à moins DB sur DT, exprimé dans R, donc en projection suivant l'axe DY, et donc c'est égal à 0. Bon, je vous épargne la troisième procédure, en fait, pour la composante suivant des Z, vous faites exactement pareil suivant Z, et vous obtenez que nabla prime vectorielle E prime, plus la dérivée partielle par rapport à T prime du vecteur B prime, en projection algébrique suivant Z, c'est égal à 0. Donc finalement, on obtient donc la deuxième formule de Maxwell, exprimée dans le référentiel R prime, soit, donc vectoriellement, le rotationnel de E prime calculé dans R prime, qui est nabla prime vectorielle E prime, qui est égal à l'opposé de la dérivée temporelle T prime, par rapport à T prime, de l'induction magnétique B exprimée dans le référentiel R prime. Donc conclusion, la deuxième équation de Maxwell est également invariante par changement de référentiel. Bon, maintenant, on va faire un autre exercice de relativité restreinte sur le champ électromagnétique dans différents référentiels. Alors, est-il possible que le champ électromagnétique E, B perçu dans un référentiel d'inertie grond-terre, apparaissent comme champ purement électrique E dans un deuxième référentiel d'inertie R prime, en translation, et comme champ purement magnétique B seconde dans un troisième référentiel d'inertie R seconde ? Bon, on va répondre déjà à cette question. Donc solution, compte tenu de la variance de la quantité E carré moins C carré B carré, je pense que vous avez vu ma vidéo de cours précédente, donc on obtient que E carré moins C carré B carré est égal à E prime carré, puisque B prime carré est égal à 0, est égal à moins C carré B seconde carré, puisque E seconde carré doit être égal à 0, d'après l'énoncé. Puisque E prime carré est strictement positif et moins C carré B seconde carré est strictement négatif, donc cette égalité ne peut être vérifiée que si les champs E prime et B seconde sont identiquement nuls, mais dans un tel cas, on aurait pour les composantes des champs parallèles et perpendiculaires à la direction du mouvement du référentiel R prime à la vitesse V par rapport à R, donc selon les formules, donc voir ma vidéo plus du cours précédent, on aurait C B parallèle vectoriellement est égal à C B prime parallèle vectoriellement qui est égal à vecteur nul, et on n'aurait que C B orthogonal, donc vecteur, qui est égal à gamma V facteur de C B prime orthogonal plus bêta vectoriellement ET qui est égal au vecteur nul, donc bêta c'est le rapport du, bêta c'est un vecteur, ici j'ai une flèche, c'est V sur C. 3, on n'aurait que E parallèle doit être égal à E prime parallèle, donc qui est égal à 0, et que E orthogonal est égal à gamma V facteur de ET prime moins bêta vectoriellement, donc vectoriel, C B orthogonal prime est égal au vecteur nul, donc il résulte en fait de 2 et 3 que nécessairement on a E prime qui est égal au vecteur nul, et B prime qui est égal au vecteur nul, donc la solution triviale d'absence totale de champ est la seule possibilité compatible avec l'énoncé. Maintenant deuxième question, on nous demande quels sont les critères que l'on doit imposer à E et B pour qu'un référentiel dans lequel il n'y ait pas de champ électrique puisse exister ? Alors, soit R prime, donc le référentiel dans lequel le champ électrique E prime est nul, on a alors, pour les invariants du tenseur champ électromagnétique, E carré moins C carré B carré qui est égal à moins C carré B prime carré pour être strictement négatif, et les produits scalaires E prime B prime sont égales à 0. Il en découle que C B est strictement supérieur à E et que le champ d'induction magnétique est orthogonal au champ électrique. Aussi, le champ magnétique B, l'induction magnétique B doit donc être perpendiculaire au champ électrique E et la quantité C B supérieure au module E du champ électrique. sur les conditions qui sont effectivement possibles pour l'existence de tel champ. Alors, troisième question, démontrer qu'en utilisant une onde électromagnétique plane, donc E1, B1, se propageant dans le vide, superposé à un champ magnétique B2, statique, uniforme et dirigé selon la direction de propagation de l'onde, on peut effectivement vérifier les critères obtenus à la question 2. Alors, dans le référentiel R, on a E qui est égal à E1, d'accord, E étant le champ total découlant de la superposition des champs, donc on a linéarité, effectivement des champs, les champs s'ajoutent victoriellement. Donc, E qui est égal à E1, on a l'induction analytique totale qui est égal à B1 plus B2, donc victoriellement, B1 est orthogonal à E1, on a E1 qui est orthogonal à K, K étant le vecteur d'onde porté par la direction de l'onde si on a une onde transverse, pour E1, B1, pourquoi transverse ? car orthogonal à la direction de propagation, B1, l'induction de B1 doit être égale, doit être orthogonal à la direction du vecteur d'onde K, porté par K, et on a B2 qui est parallèle à K. Donc, de ces relations, on va en déduire alors que le produit scalaire de E par B est égal à E1, puisque E est égal à E1, scalaire, B c'est B1 plus B2, c'est égal à 0, puisque E1 scalaire B1 est nul, et E1 scalaire B2 est nul. Donc, et le B, la norme du champ, l'induction magnétique B est égale à racine carrée de B1 carré plus B2 carré, ceci est strictement supérieur à B1, or, l'onde électromagnétique E1, B1 est plane, et on a donc B1 qui est égale à E1 sur C, qui est égale à E sur C, on déduit alors de ces relations que C, B est strictement supérieur à E, cette configuration permet de vérifier les critères obtenus à la question 2. Voilà pour cet exercice assez simple, qui est ici quand même un certain raisonnement sur les champs. Alors, on va faire maintenant le dernier exercice, qui est un exercice résolu de relativité restreinte sur la transformation de champs magnétiques et électriques. Alors, dans un référentiel grand R, je pense que je vais lire la totalité de l'énoncé et on va résoudre. Donc, dans un référentiel grand R, un champ électrique statique et uniforme E de module E, donc E vectoriel de module E, est parallèle à l'axe des X et un champ magnétique statique et uniforme B, d'induction B qui est égale à 2E sur C, se trouve dans le plan XY et forme un angle θ avec l'axe des X. On nous demande, en première question, de déterminer les expressions des modules E' et B' des champs électriques E' et magnétiques B' dans R'. De déterminer ensuite la vitesse relative uniforme V dans la direction X, Z et le sens des Z croissants d'un référentiel d'inertie R' dans lequel les champs électriques et magnétiques sont parallèles. Ensuite, on nous demande de calculer l'angle θ' que forment, avec l'axe des X, les deux champs dans R'. Quelles sont les valeurs de ces champs lorsque θ est très petit devant 1 ? Question 4. Et dernière question. Donc, même question que précédemment, lorsque θ tend vers Pi sur 2. Alors, solution. Donc, les champs électriques E et magnétiques B n'ont pas de composantes selon l'axe OZ puisqu'ils sont dans le plan X ou Y. Or, d'après les formules de transformation, les champs E' et B' n'ont pas non plus de composantes selon la droite O' X' puisque la droite O' X' est collinéaire à la vitesse de déplacement V. Donc, si on note θ' l'angle entre l'axe O' X' et la direction commune de E' et B' lorsque ces vecteurs sont parallèles entre eux dans le plan X, Y. On va donc avoir les expressions vectorielles suivantes. E' donc vecteur est égal au module de E' fois cosθ' suivant I étant le vecteur unitaire de l'axe OX plus sinusθ' suivant J où J est le vecteur unitaire de l'axe OY et CB' vectoriellement est égal à CB' facteur de cosθ' i toujours le vecteur unitaire suivant X plus sinusθ' j vecteur unitaire suivant I. Donc, on utilise les lois de transformation que vous connaissez maintenant. E' est égal à gamma V facteur de E plus V sur C vectorielle CB donc ça sera l'équation grand A que j'appellerai grand A qu'on va utiliser. CB' vectoriellement est égal à gamma donc le boost de Lorentz qui dépend de la vitesse facteur de CB moins V sur C vectoriellement E c'est la 2 puisque E' E' est parallèle à B' on a donc le produit vectoriel de E' par B' est nul puisqu'un produit vectoriel est nul si les deux vecteurs sont collinaires ce qui est le cas ici. et en fait avec l'équation 2 on va donc avoir que que gamma carré V facteur donc de E plus V vectorielle V sur C vectorielle CB d'accord ? J'ai remplacé E ici par sa valeur bon donc vectorielle CB vectorielle CB moins V sur C vectoriellement E est égal à 0 donc j'ai remplacé E' et B' en fait par les relations vectorielles 1 et 2 ok ? donc puisque ça là on a du E' et là on a B' donc en développant cette expression on obtient après simplification donc je vous laisse utiliser les formules d'analyse vectorielle que vous connaissez donc E vectorielle CB moins V sur C scalaire V sur C scalaire le produit vectoriel de CB vectoriellement E doit être égal va être égal à E carré plus C carré B carré fois donc ça c'est un scalaire fois le vecteur V sur C autrement dit E vectorielle CB sur E carré plus C carré B carré va être égal à V sur C sur A plus V2 sur C2 et les vecteurs E et B sont par hypothèse donc tel que le champ électrique E est porté suivant l'axe des X donc qui est de la forme produite de E fois vecteur unitaire I et C fois le vecteur induction magnétique B est égal à 2E fois cosinus θ porté suivant I plus sinus θ porté suivant J avec un vecteur vitesse vitesse de l'onde donc électromagnétique qui est porté par le vecteur d'onde qui est égal à V algébriquement suivant K V peut être positif ou négatif valeur algébrique donc on en déduit donc la relation donc 2sinus θ bêta carré plus 5bêta plus 2sinus θ égale 0 avec bêta qui est égal à V sur C on a deux racines réelles pourquoi ? parce que 25 est strictement supérieur à 16sinus carré θ si vous faites une fonction du type AX2 plus BX plus C vous calculez le discriminant delta qui vaut B carré moins 4AC B carré c'est 5 au carré moins 4 fois AC donc AC c'est 4sinus θ c'est 2sinus θ fois 2 c'est donc 4sinus carré θ bon voilà donc ça c'est en fait le discriminant ici on met tout à gauche donc le discriminant doit être strictement positif on a donc cette inégalité et les vitesses cherchées sont alors pour expression V plus ou moins parce qu'on a deux vitesses possibles 5C sur 4sinus θ facteur de 1 plus ou moins la racine de 1 moins 4 cinquième de 6 θ portée suivant le vecteur d'onde le vecteur K mais elles n'ont un sens physique que lorsque effectivement la vitesse est infraluminique on ne peut pas avoir une vitesse qui dépasse la vitesse de la lumière alors question 2 bon je vais rappeler la question 2 je vais la relire donc déterminer la vitesse relative uniforme V dans la direction Z et le sens des Z croissant d'un référentiel d'inertie R' dans lequel les champs électriques et magnétiques sont parallèles alors pour obtenir les valeurs de E' et CB' on fait appel aux invariants relativistes du champ électromagnétique on obtient alors C² B'² moins E'² est égal à 3E² et CB'E' qui est égal à 2E² cos θ d'où les quantités E' et CB' on va avoir E' qui vaut 3,5 donc la racine carrée de 3,5 facteur de la racine carrée de 1 plus 4 4 tiers de cos θ carré moins 1 tout puissance 1,5 fois E CB' qui va être égal à 3,5 puissance 1,5 facteur de racine carrée de 1 plus 4 tiers de cos θ carré plus 1 puissance 1,5 fois E faites les calculs dans des exemples impartiels il faut savoir faire ces calculs avec ces calculatoires parce qu'on enlève des points si vous oubliez des erreurs de signe donc faites-les les calculs de votre côté alors question 3 je vais la relire donc calculer l'angle θ' que forment avec l'axe des x les deux champs dans R' alors l'angle θ' peut être évalué à partir de la relation tangent θ' est égal EY' sur EX' j'espère que vous le visualisez bien ça avec les équations précédentes il y a un tangent θ' qui vaut donc EY plus VBX sur EY sur EX moins VBY autrement dit 2β cos θ sur 1 moins 2β sin θ soit encore avec l'aide de V1 tangent θ' plus ou moins puisqu'il y a plus ou moins de valeurs et de la forme 1 plus θ fois tangent θ sur moins 3 cinquième plus θ ou θ je l'ai appelé θ ça vaut la racine de 1 moins 4 cinquième de sin θ au carré enfin on nous demande des conditions limites donc quelles sont les valeurs de ces champs lorsque θ est très inférieur à 1 et même question que précédemment lorsque θ tend vers π sur 2 il n'y a plus qu'à remplacer ou faire tendre faire un développement limité ou faire tendre faire un calcul de limite lorsque θ est très petit devant 1 et bien si juste θ ça va tendre vers 0 et donc θ ça va tendre vers racine de 1 moins vers 0 c'est à dire que ça va tendre vers 1 et on a que θ prime plus va être égale à moins 5 quart de θ et θ prime va être égale à 4 cinquième de θ cube donc les valeurs de bêta sont alors compte tenu de v plus plus moins bêta plus égale 5 sur 2 fois θ qui est très grand devant 1 et bêta moins qui sera égale à 2 θ sur 5 très petit devant 1 donc comme bêta plus est plus grand que 1 cette solution n'est pas physiquement admissible on obtient alors θ prime et vos 4 cinquième de θ cube v égale 2 θ sur 5 c e prime égale c égale e et c bêta prime est égale à 2 e ainsi lorsque θ est très petit devant 1 l'alignement parfait des deux champs peut s'obtenir avec une faible vitesse de l'ordre 2 cinquième de θ c l'axe commun des deux champs dans R prime coïncide alors pratiquement avec l'axe des x car θ prime est plus ou moins égale à θ les amplitudes des deux champs resteront intactes donc même question que précédemment lorsque θ tend vers π sur 2 alors lorsque θ tend vers π sur 2 on a d'après donc un développement limité enfin un développement limité à l'ordre 1 de zeta zeta tend vers 3 cinquième plus 8 cinquième de 8 quinzième de π sur 2 moins θ au carré vous utilisez un développement limité de 1 plus ε à la puissance 1 demi c'est à peu près 1 plus 1 demi de ε pour ε très faible devant un très petit envers 0 les formules précédentes deviennent alors tangent θ prime θ prime θ prime θ plus prime bon pareil est égal à moins 4 tiers de π sur 2 moins θ et tangent θ prime moins est égal à 3 sur 4 facteur de π sur 2 moins θ au cube donc les valeurs respectives de β sont soit β vaut plus ou moins 2 soit β vaut 1 demi on a nécessairement β donc θ tend vers π sur 2 ça va nous donner θ prime vaut π sur 2 moins 4 tiers de π sur 2 moins θ au cube vaut 1 demi de c donc à peu près la moitié de la vitesse de la lumière e prime est nul et cb prime vaut racine de 3 fois e ainsi le champ électrique s'annule dans r prime alors que le champ magnétique prend la valeur racine de 3 e sur c et est dirigé selon l'axe des x direction qui correspond à l'axe magnétique b vu de r donc cela n'est pas étonnant car le produit scalaire e scalaire b est un invariant relativiste qui s'annule pour θ égale π sur 2 et que la quantité e carré moins c carré b carré est également invariante donc bon voilà pour ces 3 exercices qui sont assez représentatifs des exercices qu'on peut donner dans des sujets de concours des examens des partiels en relativité restreinte sur le thème des équations de Maxwell je pense que je ferai encore une série d'exercices je passerai autre chose sur ce thème c'est une série d'exercices